Bonjour, on accueille maintenant notre deuxième invité, Christopher Fram, qui dirige une agence qui est une petite pépite qui s'appelle MaxiWeb, que je ne suis pas sûr que vous étiez, mais vous allez voir que vous avez sans doute tort, parce que Christopher, je laisse te présenter. On va faire simple, donc voilà, Christopher, Christopher Fabre, donc j'ai co-fondé il y a maintenant six ans l'agence MaxiWeb, donc pour faire très simple, en fait, on est une agence qui travaille en la performance, donc ça veut dire qu'on va générer des leads pour tout type de clients, donc on va travailler dans la finance, on va travailler dans les travaux, dans tout ce qui est formation, par exemple, les gens qui vont vendre des e-books ou ce genre de choses, et tout ce qui est assurance, obsèques, etc. Et en fait, on va alimenter, on va dire, des comparateurs, des sociétés qui ont des call centers, etc. en lead. Donc on va travailler principalement sur l'email marketing, donc ça veut dire qu'on va travailler avec, je vais vous donner des médias assez connus, on peut travailler avec des 20 minutes, des capitales, etc. On va envoyer un e-mail publicitaire dessus et ça va générer des leads qui vont être directement envoyés chez les comparateurs, etc. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Il faut savoir que la génération de leads dans l'immobilier repose, on a vu, on a parlé de la vidéo, de Facebook, d'AdWords, etc. Mais ça repose aussi beaucoup sur des actions d'e-mailing. Et ça, peut-être, est-ce que tu peux, pour commencer, nous expliquer un peu comment ça marche, une opération de leads ? Alors, pour faire très simple, on va concevoir le marketing, donc la publicité. Ça va se transposer, on va dire, sur un e-mail publicitaire, donc un visuel avec une phrase d'accroche. Comme parlait Aldric juste avant, ça va être la promesse, par exemple, baisser vos impôts, assurer votre retraite, etc. Les personnes vont cliquer sur l'e-mail. Donc, on va envoyer, en fait, cet e-mail en masse sur plusieurs millions de personnes. De souvenirs, on doit envoyer entre 30 et 40 millions d'e-mails par mois uniquement sur de la finance. Donc là, tu dis 30 à 40 millions de mails par mois sur des sujets finance pour toutes sortes de clients qui font appel à des services, c'est ça ? En fait, je vous dis des bêtises, c'est entre 30 et… Par exemple, on va parler concrètement, sur la loi Pinel, je dois envoyer à peu près entre 30 et 40 millions d'e-mails par mois. Ensuite, sur tout ce qui est de loi Pinel, c'est ça. Donc, on va envoyer ces mails-là, pas nous directement, mais via nos partenaires. Donc, on va les contacter tous les jours pour dire d'envoyer cet e-mail en fonction de leur rentabilité. Si la campagne rentable pour eux, ils vont envoyer plus de volume, etc. Pareil pour le client. Si on peut juste faire un petit stock là-dessus, parce que quand tu parles de partenaires, en fait, toi, est-ce que tu as des bases à toi ? Non. Je fais appel à des gens qui ont des bases de données, tout simplement parce que ces bases de données ont besoin de se rafraîchir tous les mois. Et donc, avec les médias, on va avoir des bases qui vont être fraîches, des bases fraîches en fait tout le temps. Et c'est pour ça, vraiment, je recommande de travailler avec des bases fraîches. J'entends beaucoup des CGP ou même des sociétés qui vont acheter, par exemple, des bases de données sur Internet. Il y a beaucoup de sites qui vendent des bases de données. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est quelque chose que je ne recommande pas, tout simplement parce que plein de gens l'ont déjà fait. Ça peut créer beaucoup de problèmes pour vous avec tout ce qui est la notion de RGPD. Je pense que vous en avez entendu dans tous les sens. Et puis, en termes de qualité, ce n'est pas forcément au rendez-vous et c'est cher. Donc, voilà. Donc, nous, vas-y, excuse-moi. Toi, tu te dis, c'est compliqué d'acheter des bases parce qu'en fait, on pourrait se dire spontanément, tu dis, ok, là, tu as un intermédiaire entre moi, je suis un CGP, j'ai un réseau, je veux t'acheter des leads. Enfin, je veux qu'il m'aide à générer des leads et je vais te payer. Et toi, en fait, tu vas juste shooter. Enfin, tu vas me mettre en relation avec des gens qui ont des bases. Ce n'est pas toi qui… Voilà. La différence, en fait, c'est que quand tu vas acheter une base, tu vas acheter une base qui a une antériorité, tu ne sais pas combien de temps elle a. Alors que, par exemple, si on travaille ensemble, ça va être des leads qui vont être frais. Tu vas les recevoir, je ne dis pas la seconde, mais tu vas les recevoir au fur et à mesure. Donc, ça va vraiment être des gens qui auront un intérêt directement pour ton service. Tu vois le truc ? Je vois, je vois bien. Mais c'est un point qui est difficile à comprendre, je pense, si on n'est pas baigné dedans. C'est à quel point identifier les bonnes bases et savoir travailler avec elles pour qu'elles relèvent bien les mails, les messages et éviter les choses trap de tomber du camion, pas cher, très ancienne, pas du tout RGPD. C'est vraiment compliqué, en fait. Tu peux nous dire, par exemple, combien tu… Pour une opération, on demande de générer des leads, tu vas actionner combien de bases ? Ça va dépendre de l'opération. Parce qu'en fait, on va faire des tests, on va faire des tests d'approche. Par exemple, on peut parler, comme je disais tout à l'heure, de la retraite. Donc là, ça veut dire qu'on va envoyer un certain nombre de mails. Je vais donner des exemples de chiffres. On peut partir, par exemple, sur un million d'emails. On va voir ce que ça va générer. Donc, en termes d'ouverture d'email, de clics et de leads. Et en fonction des leads et surtout derrière le retour du client, donc savoir est-ce que les taux de rendez-vous étaient bons, est-ce que les taux de vente étaient bons. Là, on va pousser beaucoup plus cette campagne. Donc, on va y aller progressivement, en fait. On est dans des… Il faut aussi prendre des ordres de grandeur dont on parle. Quand on fait un test, on envoie un million de leads. Non, un million d'emails. Oui, il y a une différence. Parce qu'un million d'emails, je vais vous donner, par exemple, les taux moyens. Sur un million d'emails, généralement, on va faire à peu près 5 % de taux d'ouverture. On va être sur du 3 % de clics. Et puis ensuite, en fonction de la créa, on va être, je ne sais pas, entre 5 et 15 % d'inscription. Sauf que moi, j'envoie uniquement les leads qui sont éligibles. Donc, ça veut dire que ce ne sont que des leads qui sont au-dessus de 2 500 euros d'impôt. Et ensuite, 25-59 ans. Tous ceux qui sont en dehors de ça, donc, ne rentrent pas dans le tunnel. Donc, ça, c'est la loi des grands noms. C'est ça. S'il y a un à bien retenir sur les mailings, on envoie un million de mails. Déjà, ça, c'est un petit test. Ouais. Ça peut être ça, ouais. Les 5 % d'ouverture, sur ces 5 %, je vais avoir 3 % de clics. C'est ça. Donc, je le multiplie. C'est des moyennes. Et après, je peux utiliser les 5 à 15 % d'inscription. C'est ça. Et là, je suis en lead cible ou non ? Là, c'est que du lead cible. Non, non, excuse-moi. Donc, là, alors sur les 5 à 15 %, tu vas avoir uniquement les leads cibles. Excuse-moi. Oui, c'est ça. Parce que tous les autres, en fait, ne sont pas comptabilisés, en fait. OK. On est de l'ordre du pourcent, hein ? C'est ça. À chaque fois, on gratte le pourcent pour… Voilà, on va changer une accroche, on va changer un objet, parce que ça va aussi se jouer à l'objet de l'email. Si, par exemple, l'objet de l'email n'est pas assez sexy, les gens ne vont pas ouvrir. Donc, il faut essayer de trouver le bon équilibre pour que le partenaire soit rentable, le média soit rentable, mais qu'aussi, le client qui va nous acheter le lead soit rentable. Parce que si c'est pour avoir des leads à l'appel et qu'au final, il n'y ait pas de rendez-vous, qu'il n'y ait pas de vente, etc., ça ne sert à rien. Et comment tu fais ça ? Parce que tu n'as pas répondu à la première question. Combien tu travailles ? Il y a combien de bases sur une opération, là ? Alors, sur une opération, ça dépend. En fait, ça va dépendre des opérations. Au total, à MaxiWeb, on a à peu près entre 800 et 1 000 bases, ce qui représente à peu près 40 à 50 millions d'adresses. Sauf que le problème, c'est que dans les bases, dans une base de données, il peut y avoir plusieurs fois le même utilisateur. Et ensuite, quand on va lancer une opération, généralement, on va tester sur 5-6 bases, et puis au fur et à mesure, on va augmenter la cadence. Si on voit qu'on a des retours positifs, là, on appelle ça généraliser. Ça veut dire qu'on envoie un petit volume et ensuite, on généralise sur l'ensemble de la base. Généralement, les partenaires vont envoyer juste une petite portion sur leur base de données, parce qu'ils aussi prennent un risque. D'accord. En fait, il y a un vrai travail de négociation commerciale ? Tous les jours. Tous les jours. Surtout en ce moment, avec ce qui se passe, la crise, etc. Même pour eux, c'est aussi difficile. Donc, on essaie de trouver une rentabilité pour eux. Et voilà. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas rentable. C'est rentable pour certains affiliés, ce n'est pas rentable pour d'autres. Mais en fait, on doit juste trouver l'équilibre entre la rentabilité du partenaire, la rentabilité du média, mais aussi la rentabilité du client final. C'est ça qui n'est pas évident. Et on doit toujours jouer avec le pourcentage, etc. C'est tout le temps, tout le temps. Et sur tes 500, 800 bases, 800 000 bases, je ne sais plus ce que tu as dit, 800 bases, j'imagine, donc si on se focus sur l'investissement d'immobilier, il y en a qui marchent mieux que d'autres, qui transforment mieux que d'autres, sur le volume que ça génère. Parce que, par exemple, on peut envoyer 100 000 adresses avec la base 1 et 50 000 adresses avec la base 2. Parfois, la base 2 va avoir de meilleurs résultats que la base 1. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça fait 6 ans qu'on est sur le marché. On voit des tendances. On voit quel partenaire va mieux remonter. Et parfois, on va avoir des retours clients qui nous disent, ah bah tiens, ce message, il a cartonné. Donc, ça veut dire qu'on va rappeler le partenaire pour lui dire, vas-y, on voit un peu plus de volume. Donc, on essaye de faire un peu de micro-management, mais ce n'est pas forcément évident parce qu'on est vraiment un peu en effet de balance où il faut trouver la rentabilité pour tout le monde, pour nos clients, mais aussi pour nos partenaires. Donc, ce n'est même pas qu'il y a des bonnes et des mauvaises bases, c'est qu'il y a des bases qui réagissent bien ou moins bien à certains types de messages. Et c'est pour ça que parfois, on va passer énormément de temps à faire une créa, à travailler son marketing, etc. Et au final, au bout de trois, quatre shoots, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, on passe à une autre. Donc, j'imagine qu'à force d'envoyer des mails sur toutes ces bases, sur la loi Pinel, par exemple, tu as quand même des benchmarks de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Alors, on a un rôle de conseil, mais le problème, c'est que le marché change tout le temps. C'est entre les actualités, il y a des choses qu'on va mettre plus en avant. Entre le débat, avec le débat des retraites, etc., on a joué là-dessus pour dire, voilà, assurez votre retraite, etc. Et le problème, c'est que ça change tout le temps. Et parfois, on se pose même la question. La loi Pinel, c'est là depuis des années. Et le truc, c'est que ça fonctionne toujours autant. Nous, ça fait cinq ans. Il y a un petit bébé qui nous demande ça. Est-ce que ce ne sont pas un peu essorées ? C'est exactement ce que j'allais dire. À un moment, je me dis, comment ça peut encore fonctionner ? Et le truc, c'est que ça marche tout le temps. Les bases, en fait, oui, elles peuvent être essorées, mais étant donné que les bases de données se renouvellent tous les mois, en fait, on aura toujours des nouveaux utilisateurs. Et vu que le message... Ça aussi, qui n'est pas complètement évident à connaître, c'est que quand on bosse avec une base, ce n'est pas une base qui est figée. En fait, c'est des bases qui sont vivantes, qui sont renouvelées. Quand vous recevez un email publicitaire, généralement, en bas, il y a souvent un bouton des inscriptions. Ça veut dire que la personne qu'on a marre de recevoir, tac, elle va quitter la base de données. Sauf qu'il y en a qui partent, mais il y en a aussi qui rentrent. Et il y en a beaucoup plus qui rentrent. Donc, ça veut dire que tous les mois, on va toucher des nouveaux utilisateurs. Et généralement, tous les mois, on va envoyer aussi une nouvelle approche publicitaire. Donc, ça veut dire qu'on renouvelle assez souvent. C'est ça. D'accord. Donc, il faut renouveler. Gail, quoi. Non, c'est quoi ? Toi, tu recommandes quoi ? Par contre, je te fais un modèle de mail. Je dis, OK, tu l'envoies sur les bonnes bases. En fait, tu vas dépendre du volume. Il faut le renouveler. Par exemple, si tu me dis, voilà, il me faut 100 leads, on va renouveler la créa, je ne sais pas, au bout de 6 mois, 1 an. Par contre, si tu me dis, il me faut, je ne sais pas, 10 000 leads, je vais te demander de renouveler ça toutes les semaines, toutes les deux semaines. D'accord. Donc, voilà, en fait, ça va dépendre du volume, en fait. 5, 5, 5, 5. Ça marche. Tu peux donner des exemples de base ? Par exemple, vous allez vous inscrire sur le site, tout à l'heure, je l'ai cité, 20 minutes ou capital. Quand vous inscrivez dans la newsletter, en fait, vous allez recevoir toutes les newsletters partenaires de 20 minutes. Donc, voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça. Et puis, après, il peut y avoir des sites médias, il peut y avoir des... Par exemple, bon, c'est... Il y a aussi tout ce qui est les jeux concours, etc., où les gens s'inscrivent dessus. Mais, étant donné que vous, vous allez payer, on va dire, à la performance au lead, ça veut dire que vous allez avoir uniquement les gens intéressés. Tout simplement, parce que je reviens sur les taux que je donnais tout à l'heure, la personne va devoir ouvrir l'email. Donc, voir l'objet. Donc, déjà, ça va dégager une grosse partie. Ensuite, il va devoir cliquer sur l'email, s'inscrire. Quand il va s'inscrire, ça va enlever tous les gens, par exemple, qui payent 1 500 euros d'impôt. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un système de filtre, en fait. Généralement... Est-ce qu'il y a les leads qui sont en dessous de 2005 ou pas ? D'accord. Ils partent parce qu'on ne peut pas les utiliser. Donc, c'est... En fait, c'est... On prévient que c'est uniquement les gens qui sont... qui peuvent être éligibles à la loi Pinel. Donc, c'est pour ça. Donc, ils ne sont pas travaillés. On ne les vend pas. Tu ne les vends pas, ces leads-là ? C'est ça. Donc, c'est quoi les volumes que tu arrives à faire ? En fait, ça va dépendre des mois. Il y a des mois où, je ne sais pas, on va être super inspirés sur le message marketing. Je vous donnais, par exemple, un des meilleurs mois qu'on avait fait. On avait généré à peu près 70 000 leads en un mois en brut. Attends, attends, attends. Donc, 70 000 leads en brut. Donc, ça, c'était tous les gens. Et dans ces 70 000, il y avait à peu près 4 500 qui étaient complètement éligibles à la loi Pinel. Donc, ça veut dire dans les 25 59 et au-dessus de 2 500 euros d'impôt. C'est énorme, le taux de chute à la législabilité. Les Français ne gagnent pas assez d'argent, peut-être, ils ne payent pas assez d'impôts. Non, plus sérieusement, on va toucher vraiment au global. Et puis, voilà, les gens, ils vont voir des messages pour baisser leurs impôts, améliorer leur retraite. Parfois, il y en a qui vont être curieux. Tiens, la loi Pinel, ça a l'air intéressant d'avoir mon bien ou un truc comme ça. Donc, ils vont s'inscrire. Mais ces gens-là ne vont pas être envoyés chez vous. En fait, ils ne vont pas... Vous n'allez pas pouvoir... Vous n'allez rien pouvoir en faire de toute façon. Donc, ils viendront... On ne vous les enverra pas. Et tu as des typologies de bases qui sont plus adaptées à des types de produits ? Par exemple, si je veux faire du Pinel ou si je veux plutôt faire de l'assurance-vie ou de la SCPI, tu vas aller plutôt... Franchement, il n'y a pas de bases. En fait, ce n'est que des bases généralistes. Donc, c'est des gens qui ont accepté de recevoir de la publicité. Donc, il n'y a pas de bases qui sont pro-finance ou tout comme ça. Sur le non, si par exemple, on va travailler avec un site média dans la finance, ce n'est pas pour ça que ça va mieux fonctionner. OK. D'accord. Donc là, en fait, on voit quand même que ça embrasse des volumes tout à fait considérables. Si moi, je veux essayer de faire un petit mailing, j'ai une base de prospects, je ne sais pas, j'ai 100 000. C'est déjà énorme. 100 000 prospects. Est-ce que je peux arriver à quelque chose ? Complètement. Et c'est vraiment ce que je recommande à tout le monde. Comment expliquer ? Vous avez une base de données. Donc, ça veut dire que les leads vous appartiennent. Ils ont une valeur. Les gens peuvent consommer tous vos services, que ce soit de la loi Pinel à plus de 2 500 euros ou que ce soit d'autres services pour adapter à leur profil. Je travaille souvent avec des clients qui vont leur raconter une histoire à leur lead, qui vont leur dire « Voilà, faites comme Intel, il a gagné tant en faisant ça. » Et honnêtement, ça ne coûte pas grand-chose. Il existe sur Internet plein de systèmes qu'on appelle des autorépondeurs où vous mettez votre base de données dans ce système-là, vous programmez par exemple à J plus 1, je vais envoyer ce mail-là. Ensuite, tous les cliqueurs, je vais les envoyer dans la base numéro 2 pour leur envoyer tel message et jusqu'à temps de les envoyer à votre rendez-vous. C'est vraiment important et complètement, c'est ça, des scénarios. C'est des scénarios d'envoi automatique de mail. Ça veut dire que les leaks, quoi qu'ils arrivent, il faut les retravailler parce qu'on va dire qu'il y a un an, on n'a pas tous la même situation aujourd'hui qu'il y a un an. Donc ça se trouve, il y a un an, le mec n'était pas intéressé pour ça mais qu'aujourd'hui, en fonction de votre message, en fonction de l'actualité, en fonction de tout ça, c'est toujours intéressant de le relancer. Que ce soit pour tel ou tel truc. un an en fait de logiciel ? J'en ai testé un il n'y a pas longtemps qui est vraiment pas mal. Ça s'appelle Active Campaign. Active Campaign. J'ai testé ça, c'est pas mal. Après, il y en a énormément sur le marché et il faut créer des scénarios, il faut bien, il faut suivre. Derrière, il faut aussi créer tout l'aspect landing page. Donc ça veut dire créer un formulaire pour au moins récupérer son téléphone ou au moins essayer de caler un rendez-vous et ensuite enchaîner par téléphone et puis après idéalement en physique pour passer à la signature. Mais c'est super important. D'accord. Et Active Campaign, ça envoie les mails ? En fait, ça fait le scénario et ça envoie les mails. Après, je ne sais plus le prix exact mais si ça se trouve il y a des choses plus chères ou moins chères. Donc après, tout dépend, tout dépend, les bases de données que vous avez. Si c'est du 50 mails ou du 100 mails, parfois, il y a des MailJet ou des MailChimp qui peuvent être adaptés. Donc ça ne sert à rien de prendre un gros truc si c'est des petites bases de données. Donc MailJet, c'est un système que vous connaissez peut-être d'envoi de mail tout simplement comme Gmail, mais ça permet de le faire en masse. Non, je ne suis pas sur ce système-là mais après, c'est au moins pour tester déjà comment va réagir votre base de données et si vous voyez que là, vous avez des retours, etc., vous la mettez dans un système automatisé. C'est vraiment important je pense quand vous achetez du lead ou quand vous faites de la publicité ou des partenariats ou autres, d'avoir un système automatique qui va vous rentrer des prospects tous les jours en fait. Et donc ça, c'est vraiment en fait, c'est travailler sur les scénarii de recherche. C'est ça qui est complexe mais ce qui est bien c'est qu'on peut tout tester parce que la base de données, elle vous appartient. Donc si aujourd'hui, vous voulez lui envoyer un mail parlant de ça, parlant de l'actualité du moment ou et demain, autre chose, en disant, tiens, je vais essayer d'appuyer sur par exemple le confinement ou je ne sais pas quoi, vous pouvez le faire et puis vous adaptez aussi le message par rapport à votre personnalité. Si les clients vous avez rencontrés, vous savez comment, ils savent comment vous êtes, etc., vous pouvez écrire avec vos mots, etc. Et c'est toujours parfois plus humain et donc ça signe plus facilement à la fin. Tu travailles avec qui, toi ? Moi, je suis un CGP indépendant, je peux faire... Avec des CGP indépendants, je ne l'ai jamais fait tout simplement parce qu'il y a une histoire de géolocalisation. Généralement, je travaille, comme je disais tout à l'heure, avec des comparateurs ou avec des call centers tout simplement parce qu'eux, ils vont prendre les leads en masse et ensuite, ils vont les dispatcher en fonction des régions ou des départements. C'est ça. Donc, mes clients aujourd'hui... C'est ça. Ils achètent en national et ensuite, ils vont retravailler les leads par téléphone ou les envoyer directement mais les dispatcher aux différents CGP par département. Par exemple, quelqu'un qui est à Marseille, il n'a aucun intérêt à acheter des leads qui sont à Lille ou à Metz par exemple parce que pour faire les rendez-vous, ça ne vaut pas forcément le coup. Alors, si, il y en a qui acceptent mais le problème, c'est qu'on sort du modèle de la performance. Donc là, on ne vend plus aux leads mais on vend à l'email envoyé et le problème, c'est le risque parce que vous pouvez envoyer 100 000 mails si vous vous trompez sur le message, si vous vous trompez ou si, je ne sais pas, la base n'est pas réactive à tel moment, vous mettez de l'argent à la poubelle. Je pense que toi, tu payes un coût par lead, donc les bases acceptent de relayer ton message et tu payes seulement s'il y a un lead de généré, c'est ça. Si tu veux faire de la géologue, là pour le coup, ils te disent ok, combien tu veux que j'envoie de mail et c'est tant C'est ça, en fait, ils vont faire un montage par exemple, s'ils ne veulent que des gens qui sont du 75 par exemple, ils vont dire bah tiens, j'ai X personnes dessus donc on va envoyer un mail dessus, ok, on aura les taux d'ouverture, on verra les gens qui ont ouvert, les gens qui ont cliqué, etc., sauf que si ça fait zéro lead, et bah c'est pas de sa responsabilité. Donc sur le marché, il n'y a pas en fait ou très, de manière anecdotique, la possibilité en emailing, il y a peu de chance, on a pu faire un moment, on travaillait uniquement sur l'île de France, les résultats n'étaient pas non plus fous, mais on avait, on faisait quelques leads tous les mois, après, sur internet, il y a tellement de leviers, Aldric parlait tout à l'heure, bon, il y a le SEO, il y a eu, on a Kitty qui parlait de tout ce qui était le native advertising, le Google Ads, Facebook, qui propose tout un système de géologues et vous obtiendrez des leads uniquement de votre région. C'est quand même important de comprendre que ça ne se passe pas à tout le monde, à ton activité, c'est pour plutôt des gros qui peuvent être en national ou qui ont les moyens de revendre ce qu'ils ne peuvent pas consommer en direct, mais je pensais que c'était intéressant quand même que tu viennes exposer un peu comment fonctionne cette mécanique d'emailing, parce que c'est vraiment des volumes assez importants chaque mois sur le marché et comprendre ça, je pense, peut aider aussi soit à bien l'acheter auprès de partenaires, soit à essayer de faire des choses sur ses propres bases. Je pense que travailler sur ses propres bases, c'est vraiment quelque chose de très important et surtout, c'est l'argent facile ou des rendez-vous faciles ou peut-être de la recommandation parce que les gens qui reçoivent des mails ont la possibilité de transférer le mail facilement à leurs amis. Donc, si vous pouvez choper des rendez-vous, tiens, j'ai vu ça, ça peut être intéressant pour toi. Donc, il faut essayer de jouer vraiment sur la viralité. Ça me fait rire parce qu'on arrive à la fin de l'entretien. C'est toujours bien de finir par un truc aussi beau que l'argent facile tout à coup. Je le vois, c'est très, très facile, vous allez voir. Non, évidemment, mais est-ce qu'avant qu'on laisse Christopher aller shooter plein de mails sur plein de bases, est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser ? Sinon, je le libère. Tu as beaucoup de clients aujourd'hui ? Sur la loi Pinel, j'ai deux clients qui m'achètent en national tous les mois et puis après, on travaille avec pas mal de clients dans les assurances, dans les mutuelles, dans les obsèques. Triste, mais on envoie pas mal de leads tous les mois dans tout ça, chez les call centers, les comparateurs et tout. Christopher, je te remercie d'avoir partagé tout ça. Je vous dis à demain. Merci, bonne journée, au revoir. Salut Christopher, à bientôt. Au revoir.